hi guys i hope you're fine today dans cette nouvelle vidéo nous allons traiter de vocabulaire vocabulaire qui va bien avec l'actualité encore une fois puisqu'il s'agit avec cette semi liberté retrouvée on peut enfin justement se retrouver se réunir organiser des rendez vous donc on va parler de cette thématique et pour tout vous dire l'idée de cette vidéo m'est venue en fait en faisant mon ma petite petite balade comme je fais là pour me dégourdir les jambes faire bouger mon corps et m'aérer l'esprit et c'est là que très souvent j'ai des bonnes idées qui apparaissent en fait j'avais vu très rapidement c'est comme trop mignon en baladant quand j'arrive au bord de la scène à un moment à un endroit j'ai remarqué j'avais remarqué ça dimanche et quand je suis retournée là j'ai revu il y avait une petite famille de canard maman canard et cinq cinq petits petits enfants des bébés il était un peu un peu grand et un peu grandi mais c'est quand même des bébés on voyait bien que des enfants et à un moment la mère se met sur un rocher et donc ils viennent tous sur le rocher et juste après la mère change d'avis et elle va sur un autre rocher et là tout ce petit ces enfants hop la suivent et donc ils se réunissent et donc voilà c'est un des idées de se réunir se retrouver se regrouper et donc c'est parti alors déjà le verbe pour dire se rassembler se rassembler se regrouper se réunir que ce soit entre amis en famille ou même entre collègues cela va se dire en général vous ne le connaissez pas mais il y a une astuce pour le retenir facilement donc ce verbe se dit together together g-a-t-h-e-r ok g-a-t-h-e-r together gather donc se regrouper se réunir se rassembler d'accord et le petit moyen mémotechnique pour se souvenir de ce verbe c'est le mot together together signifie ensemble donc together se réunir se rassembler se regrouper nous voilà pour le premier verbe ensuite si vous voulez dire alors se retrouver mais plus dans le sens de se rencontrer entre amis par exemple le soir vous allez retrouvons nous retrouvons nous on se retrouve à 20h devant le cinéma vous voyez se retrouver entre amis se voir se voir se retrouver se voir pour faire quelque chose ensemble et bien là on va dire to meet up to meet up ok meet donc le verbe to meet rencontrer qui est irrégulier to meet met met suivi de la préposition up to meet up vous voyez la prononciation donc du coup voilà to meet up c'est se voir entre amis ou se retrouver se retrouver se voir ok ce verbe to meet to meet tout seul signifie rencontrer comme vous le savez certainement mais on utilise également avec une autre préposition donc là je viens de vous parler de meet up on l'utilise également avec la préposition with to meet with et to meet with signifie rencontrer quelqu'un mais plus dans le cadre d'un d'une d'une entrevue qui était déjà planifiée et plus dans un contexte un peu un peu soutenu par exemple I'll meet with the lawyer tomorrow afternoon vous voyez je rencontrerai l'avocat demain après-midi ok to meet with donc c'est exactement le contexte dont je vous avais parlé c'était un rendez vous prévu et puis voilà c'est assez assez formel ok sinon to meet tout seul ça veut dire rencontrer donc to meet rencontrer en général c'est rencontrer quelqu'un pour la première fois I met her ten years ago ok je l'ai rencontré il y a dix ans donc rencontrer pour la première fois en règle générale ok alors on récapitule pour être sûr que je n'ai rien oublié donc to gather to meet up to meet to meet with et donc to gather se rassembler se retrouver se regrouper ok to meet up se retrouver se voir entre amis par exemple to meet rencontrer donc en général rencontrer pour la première fois et sinon to meet with ça c'est rencontrer dans le sens voilà je rencontre l'avocat plus que comme si voilà j'ai rendez vous avec l'avocat I met with the lawyer tomorrow ok donc rencontrer dans le sens de voilà dans le sens d'un rendez vous planifié en fait ok et et bien voilà je pense que c'est tout non il y a une dernière petite chose que je voulais vous dire oh yes ok oh yes ok I remember par rapport à un faux ami un faux ami justement un se réunir un se réunir ne pas ne pas confondre avec le faux ami réunion le le nom réunion qui s'écrit vraiment comme une réunion en anglais et réunion d'un mine une réunion d'accord et réunion ne signifie pas une réunion et réunion c'est un faux ami ça signifie des retrouvailles 1 donc on est encore dans le thème de voilà se retrouver donc voilà des retrouvailles réunion ok et aux états unis non personne de il ya il ya la school réunion un school réunion qui est voilà les retrouvailles d'anciens élèves vous voyez une fois tous les dix ans voilà ils se rencontrent par exemple voilà avec les anciens élèves pour voir la vie des uns et des autres donc voilà voir l'évolution donc voilà donc là je crois que je vous ai tout dit oui n'hésitez pas à faire des phrases exemples en commentaire j'aime bien quand vous faites ça vous appropriez vraiment à ce que je vous apporte donc c'est la meilleure façon pour s'en souvenir donc n'hésitez pas à me faire des petites phrases en commentaire et puis voilà je peux même vous les corriger parfois j'espère que vous avez remarqué que je vous corrige comment dirais-je de manière indirecte quand je réponds à votre commentaire soit je vous corrige de manière directe soit en général je vous corrige de manière indirecte donc en vous répondant dans quand je réponds à votre commentaire et bien je corrige je fais la phrase en corrigeant l'erreur que vous avez faite donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des phrases d'exemple pour vous exercer et puis je lis tous vos commentaires je réponds à tous donc profitez-en d'accord et bien j'espère que ça vous aura plu merci de mettre un like et de partager si ça vous a aidé et si vous pensez que ça pourra en aider d'autres d'ici la prochaine prochaine oui la prochaine vidéo je vous dis je vous souhaite une belle fin de journée et puis je vous dis à très vite bye bye c'est très vite en